... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Femmes de valeur. Pour ce numéro, nous mettons à l'honneur une jeune artiste musicienne burkinabé. Elle a fait de son art une arme de revendication culturelle, mais aussi un outil au service de l'enfant en situation de handicap. Kandi Guiré chante depuis son jeune âge. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est non seulement sa vie artistique, mais aussi son engagement dans le social. Car au-delà de la musique, donc de la scène, Kandi vient en aide aux enfants malentendants en leur dotant d'appareils à même d'améliorer la qualité de leur son. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous la recevons ce soir à cette émission. Bonsoir Kandi. Bonsoir. Bienvenue à Femmes de valeur. Merci. Et comme il est de coutume dans cette émission, nous allons vous permettre de découvrir davantage notre invité de la semaine à travers ce reportage de Souleymane Sanou et Christine Koulbali. Kandi Guiré, artiste musicienne burkinabé, combat l'obscurantisme. Avec sa voix tantôt douce, mélancolique, mélodieuse et agressive, elle dénonce les travaux de la société et incite à un éveil collectif de conscience des fils d'Afrique. Kandi entre dans le monde artistique par la porte de la danse et du théâtre. Chumé faisant, elle rencontre sur sa route de grandes sommités de la chanson burkinabé, telles Amadou Sissé qui lui montre la voie à suivre. Aujourd'hui, auteur de deux albums, dont Mba, qui symbolise la bénédiction et le soutien de sa mère, hostile au départ de voir sa fille embrasser le métier de chanteuse. Femme de caractère, femme forte et ambitieuse, Kandi porte aussi la cause des personnes malentendantes. Une attention née de l'affection qu'elle fout à son petit frère Aziz, lui-même malentendant. Depuis la France où elle réside, elle collectionne les prothèses auditives au profit des enfants malentendants du Burkina. Et ce sont une centaine d'enfants qui ont été outillés à l'occasion par la jeune artiste. Des enfants à qui elle offre une chance d'entendre un jour ne serait-ce qu'un son. Son engagement envers ces personnes va encore plus loin. Une chanson leur est dédiée. Chanson qui dénonce les comportements souvent déplacés envers des personnes handicapées. Kandi se dit entière, pas de sournoisie, pas d'hypocrisie. Elle dit toujours le fond de sa pensée. Son rêve, devenir une artiste musicienne burkinabère connue à travers le monde. Elle y croit, elle y travaille et elle est convaincue d'y arriver. Voilà qui est bien dit Kandi. Kandi Gira, c'est votre nom de scène à l'état civil. Mamouna Toa Gira, qu'est-ce qui a inspiré ce nom de scène, Kandi Gira ? Ce nom de scène, je l'ai toujours porté depuis l'enfance. Ça vient du dessin animé, Kandi, voilà. Le nom, il vient de là. Et pour la petite anecdote ? La petite anecdote, c'est que j'ai toujours porté ce nom. Et le jour que j'ai eu l'âge d'aller à l'école, et devant la porte, la maîtresse appelle tout le monde. Et je suis dehors, je suis la seule qui reste dehors. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, mais vous ne m'avez pas appelée. Elle me dit, mais comment tu t'appelles ? Je lui dis, je suis Kandi Gira. Il me dit, mais pourtant, je n'ai pas un Kandi Gira, mais rentre. Donc du coup, après, elle demande à mon père, mais pourquoi ? Votre fille, elle dit qu'elle s'appelle Kandi Gira, et moi, je n'ai pas de Kandi Gira. Elle dit, non, 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 on l'a toujours appelée comme ça, mais elle ne sait pas qu'elle s'appelle ma Mouneta Gira, en fait. Donc du coup, d'où le fait que c'était un peu déçu de savoir que Kandi Gira ne faisait pas partie de mes papiers. Et quand j'ai commencé à faire la musique, je n'ai pas cherché loin. Je suis allée prendre juste mon nom que je portais depuis. Justement, quel est votre point d'entrée dans la musique ? Je veux dire que c'est venu aussi naturellement. Je suis née à Abidjan, c'est la capitale de tout le showbiz, on va dire, à ma génération, je dirais. Donc j'ai toujours dansé, j'ai toujours chanté, j'ai toujours défilé comme mannequin et tout ça. Donc j'ai commencé déjà quand j'étais petite. Au fur et à mesure, j'ai été piquée en fait par le virus comme ça et j'ai grandi avec ça, avec cette fièvre-là et cette passion d'être toujours sur scène, en fait. Et vous avez chanté à côté de certaines sommités de la musique pour Kinabé ? C'est ça, ça c'est l'expérience de plus tard où je vis aujourd'hui en France qui m'a permis aussi de croiser d'autres professionnels du métier, des mentors que je les appelle moi, parce que c'est grâce à eux aussi que je me suis fait aussi les armes pour pouvoir aujourd'hui sortir mon propre projet solo. Et combien d'albums a votre actif ? Là j'en suis en deux, donc voilà, je suis en deux. Il y a le dernier qui est sorti le 5 avril dernier, donc qui est sur les marchés et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et parmi ces deux, il y a un qui s'appelle Mba, qui symbolise l'accord, voire le soutien de votre mère à exercer dans ce métier la musique. Exactement. C'est le début de tout en fait. J'avais besoin de ces bénédictions pour pouvoir continuer dans ce métier-là. Comme on le dit, il y a des casques dans les familles et moi apparemment je faisais partie du casque qui ne devrait pas chanter en question. Donc c'était très dur au début et au final tout le monde était ok sauf maman. Il fallait que je trouve le moyen pour embarquer maman aussi dans le voyage. Et d'où la réalisation et la composition de cette chanson-là dans laquelle je lui demande pardon. Et je lui demande aussi de m'accompagner vraiment avec ses bénédictions pour que je puisse pouvoir plus jouir mieux de ce métier que j'ai choisi, qui n'est pas le métier qu'elle aurait choisi pour moi, mais dans lequel moi je me sens le mieux. Et au final elle a été ok, d'où le fait que je continue toujours avec ses bénédictions. Elle a donné ses bénédictions. Exactement, avec papa. Faut oublier oui. Ah mais t'es bien. Vous trouvez aussi que le métier est mal peint avec ses préjugés, avec ses stéréotypes. Quel regard aimeriez-vous que l'on porte sur ce que vous faites? Moi je pense que dans chaque métier il faut un minimum de respect. Et je pense que ceux qui doivent apporter ce respect-là, c'est ceux-même qui sont dans le métier qui doivent amener ce respect-là. Parce qu'à partir du moment où les gens le voient mal, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on donne des idées, on donne des impressions qui ne sont pas forcément réelles. Tant qu'on ne s'approche pas pour découvrir vraiment la chose, on ne peut pas savoir. Donc moi, pour moi, c'est important que nous, en tant qu'artistes, on présente notre métier de telle sorte que les autres puissent le respecter. Vous êtes issus d'une famille musulmane, papa, maman, vos frères et soeurs, ils sont musulmans. Et ça demande une certaine retenue, non seulement dans le comportement, mais aussi dans l'habillement. Parce qu'on demande à ce qu'on soit habillé de façon ample. Est-ce que vos parents acceptent votre style aujourd'hui en tant qu'artistes? Bon ben, j'essaie de faire, à partir du moment où j'ai réussi à accepter mon métier, il y a le code vestimentaire qui va avec. Donc je pense que même s'ils n'aimaient pas, quand même ils me laissent faire. Ils me laissent faire parce qu'ils se disent, bon voilà, c'est son métier. Et on sait qu'elle n'est pas comme ça vraiment quand elle est avec nous. Donc du coup, on me laisse faire. Parce qu'on peut vous rencontrer un jour en ville avec des tenues à ample. Oui, c'est ça. Quand je suis avec eux, vraiment je fais attention à leur code, à eux. Parce que ça, c'est le respect pour moi. J'ai besoin, je n'ai pas besoin de les mettre mal. Mais eux, quand ils me voient dans mon milieu, à moi aussi, dans mon look, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont accepté justement le métier. Donc tout ce qui va avec, en même temps, mais je fais attention quand même. Vous vivez en France. Pourquoi avoir choisi de vous installer dans ce pays pour exercer votre métier au lieu de le faire ici au Burkina? Le choix, il s'est décidé comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de participer dans un casting ou dans lequel ils cherchaient des artistes burkinabés pour un projet en Allemagne. Et donc dans ce projet-là, moi j'ai été sélectionnée, en tant que chanteuse et comédienne aussi, pour participer dans le projet qui s'appelait Via Intoleranza de Christophe Schliegenziff, qui est un metteur en scène très célèbre en Allemagne, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme, qui cherchait ces personnes-là pour pouvoir créer un projet au Burkina Faso. C'est un projet de création d'école, de théâtre et d'opéra. Et donc dans lequel, moi, je participais. Et derrière ça, on a fait trois mois là-bas. Derrière ça, moi, j'avais des allers-retours sur la France aussi, parce que j'avais des tournées. Et après, j'étais dans les avions tout le temps. Donc j'étais la moitié ici, la moitié là-bas, la moitié ici, la moitié là-bas. Et à un moment donné, j'étais nulle part. Donc je me suis dit, je décide de rester quelque part pour créer quelque chose, pour voir ce que ça va donner. Sauf que là, je connaissais le Burkina Faso. Je connais le terrain de Burkina Faso. Du coup, je me suis dit, je choisis l'autre terrain, pour voir comment ça fait, comment ma carrière peut décoller. Et vous résidez désormais en France. Et depuis, je réside, oui. Est-ce que vous avez trouvé votre place dans ce pays étranger, pour imprimer votre marque ? Oui, je pourrais dire ça, oui. Voilà, je serais chez moi-même, parce qu'il ne faut pas non plus aller chez les gens. En n'étant pas déjà toi-même, tu vois, chez les gens, je ne pense pas qu'ils vont t'accepter. Donc il faut d'abord être soi-même, et savoir que tu es une étrangère. Là-bas, et t'assumer telle qu'elle, tu vois. Et à ce moment-là, les autres vont t'accepter dans ta différence. La différence, ça enrichit, ça ne affaiblit pas. Donc pour moi, c'est important de rester soi-même. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir ma place, parce que c'est comme ça qu'on me voit. Je ne suis pas en combat avec moi-même. Est-ce que vous êtes connue là-bas en tant qu'artiste ? Oui, plus que au Burkina Faso, c'est dommage. Mais ça viendra. Ça viendra, Inch'Allah, grâce à vous. Bien sûr. Et on est là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes aussi engagée dans le social. Vous venez à naître aux enfants malentendants. Et vous les avez dotés de plusieurs appareils, 96 enfants au total. Mais ce projet est inspiré de votre petit frère malentendant, lui aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça a commencé ? Ça a commencé à l'âge de ses deux ans. Mon petit frère, il avait deux ans. Il a eu la méningite. Et on a pu le soigner, sauf qu'il a fait plusieurs jours dans le coma et avec les machines qui l'aidaient à rester en vie. Ces machines l'ont assourdi l'oreille. Mais comme après tous ces mois d'obstitialisation, derrière, on ne nous avait pas dit qu'il y avait un problème sur l'oreille. Mais ce qui était visible, c'était ses jambes qu'il a failli perdre. Et nous, on s'est focalisés sur les jambes et on a fait la rééducation des jambes auprès des personnes handicapées de Gunguin, dans lesquelles j'étais danseuse des chanteurs handicapés. J'étais danseuse des chanteurs comme Zedmo, Ali Pongré et tout ça. Donc j'étais déjà chanteuse. J'ai commencé avec eux comme danseuse. Et grâce à eux, j'ai pu sauver les jambes de mon frère. Sauf que derrière, on s'est rendu compte, après, plus tard, qu'il avait perdu, lui, quoi. Donc du coup, il avait perdu l'audition. Et d'où le fait que j'ai commencé à faire le combat. Parce que pour moi, à deux ans, il parlait déjà. Il y avait cette petite voix-là qui restait. où ça racontait le nom de chaque personne de la cour. Cette petite voix est restée. Je ne l'ai jamais perdue. À chaque fois que je rêve de lui, je rêve à cette voix-là. Je me suis dit que je vais trouver un moyen pour lui redonner ce pouvoir de pouvoir parler. Et c'est dans cette requête-là que je suis tombée sur une association en France qui m'a donné plusieurs appareils. C'est Benoît qui m'a trouvé ces appareils-là et que j'ai amené à mon petit frère. Au début, c'était trois appareils. Et il y a eu un seulement qui a fonctionné pour mon frère parce qu'il est 90% sourd. Donc les deux, j'ai amené à l'école comme ça, juste pour ne pas le laisser à la maison, perdre un peu rien. Donc j'ai amené à l'école. Et c'est depuis là que ça a commencé. J'en ai eu plusieurs. À chaque fois que j'en ai plusieurs, à chaque fois que je changeais le sien, j'amenais plusieurs et donc je donnais à l'école comme ça pour permettre à d'autres enfants aussi de bénéficier. La même chance que lui, quoi. Donc pour permettre au moins d'entendre déjà le son puisque c'est ce qu'on m'avait dit. Plus il va entendre, plus il va pouvoir en émettre. Donc moi j'avais l'espoir qu'il puisse en entendre, pouvoir émettre. Donc l'espoir de pouvoir parler. D'où le fait que j'ai toujours cherché l'appareil. Est-ce que vous avez eu la chance d'entendre à nouveau la voix d'Aziz, votre petit frère? Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à entendre sa voix. Parce qu'Aziz n'a pas envie de parler. Aziz n'a pas envie de parler, pourquoi? Parce que pour lui c'est important qu'on puisse parler comme lui. Et c'est un combat aussi que je mène. C'est de permettre à tous les parents de pouvoir comprendre la langue de signe parce que c'est une langue comme une autre. C'est comme si on partait apprendre l'anglais, on partait apprendre l'espagnol. Moi c'est important qu'aujourd'hui les gens, un citoyen lambda puisse parler la langue de signe parce que ça va permettre déjà l'isolation des personnes malentendantes. Donc moi dans le futur, le projet que je mène avec les appareils c'est de pouvoir mettre des ateliers en place pour que chaque école des personnes malentendantes puisse mettre des ateliers en place avec mon association pour que les parents puissent aller apprendre la langue de signe pour que ces enfants-là puissent accompagner mieux ces enfants-là. Est-ce que j'ai vu quelques mots du langage de signe ? Moi j'ai commencé à apprendre en France. Sauf que le langage de signe, il y a plusieurs langages. Comme par exemple on dit le français, le morais, l'anglais. Dans le langage de signe ça existe aussi, il y a le langage de signe anglais, français et africain. Donc du coup moi j'ai commencé à apprendre le langage de signe français qui est un tout petit peu différent de celle du langage ici. Mais ça s'adapte. Par exemple, pour vous donner un exemple, en France, pour dire la fenêtre on fait ça. Parce que chez eux, la fenêtre s'ouvre dans ce sens-là. Par contre ici, pour dire une fenêtre, c'est ça. Parce qu'on ouvre la fenêtre chez nous ici. C'est un peu visuel. Bonjour. Vous voyez, donc c'est quelques signes comme ça que je retiens. Parce que c'est des trucs qui sont physiques, visuels et comment on appelle ? Tactiles quoi. C'est des choses tactiles. C'est très amusant. Je le conseillerais tout le monde à le faire parce que c'est très amusant. Ça te permet déjà de faire travailler des petits muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais Aziz doit être bien heureux. Ah oui. Parce qu'il a quelqu'un qui le comprend, avec qui il peut converser. Bien sûr, Aziz me corrige au fur et à mesure que je ne me trompe pas. Parce que des fois, je dis le langage en français. Et lui, il me traduit. Ensuite, il me dit non, chez nous, ici, on ne dit pas ça. En France, on dit, pour dire difficile, on fait difficile. Non, plutôt comme ça, dans ce sens. Difficile. Mais Aziz, pour Aziz, ici, je ne me rappelle plus comment il le fait. J'ai oublié. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas mentir. Comme ça ? Mais difficile en français, en langue de signes français, c'est ça. J'aime. J'aime. J'aime pas. J'aime pas. Ouais. Donc, le visage fermé, j'aime pas. J'aime. Et j'aime pas. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs. Je trouve ça trop, trop... C'est très intéressant. Très intéressant, ouais. Est-ce que vous continuez à envoyer les appareils au profit de ces enfants malentendants du Burkina ? Malheureusement, ça fait deux ans déjà que je n'ai pas réussi à avoir des appareils pour amener pour ces enfants-là. Pourquoi ? La cause, c'est que mon partenaire qui me donnait ces appareils-là est parti en retraite. Donc, il m'a filé toute sa pharmacie, on va dire toute la pharmacie que j'ai ramenée à l'école, que j'ai donnée et puis les appareils et tous les outils qu'ils utilisaient pour régler les appareils, pour faire les audiogrammes. J'ai tout ramenée. C'est pour ça que j'en parle aussi publiquement, pour aussi, dans l'espoir d'avoir d'autres partenaires, quoi. Parce que ces appareils-là ont sauvé la vie de certains enfants. Et vous n'avez pas baissé les bras ? Non, jamais. Puisqu'à travers votre art, la musique, vous contribuez à transmettre le message. Vous avez même dédié une chanson à ces enfants en situation de handicap. Exactement. Est-ce qu'on peut entendre quelques notes de cette chanson ? Exactement, ça s'appelle « Comme toi » parce que c'est important pour moi. C'est ce que j'ai vécu ici avec mon frère et avec d'autres personnes. Et dans cette chanson, je dis que ce n'est pas normal, chacun a un prénom. Parce que le prénom d'un homme, c'est la vibration de la personne dans l'univers. On est un changement de mentalité. Exactement. Cette chanson qui puisse permettre à une seule personne d'aller demander à son voisin « Ah, mon fils, c'est déjà gagné pour moi avec cette chanson. » Ça s'appelle « Comme toi ». Sous-titrage Société Radio-Canada On a tous un prénom et c'est ça qui fait notre identité. Ça, c'est une vibration. Le prénom, c'est une vibration dans l'univers. Donc, il faut prononcer le nom des personnes au lieu de les nommer par leur handicap. Parce que ça reste. Ça reste. Mieux, il faut distraire ces enfants en situation de handicap. Exactement. Et un défi que vous avez réussi. Ils ont dansé. C'est ça. On a fait un arbre de Noël. Je suis arrivée à une vacance comme ça. On a fait un arbre de Noël. J'ai pu récupérer des jouets auprès des amis en France que j'ai amenés par un conteneur. Du coup, on est arrivés à l'école. On a organisé cet arbre de Noël. On a mis la musique. J'ai chanté pour eux. Et j'étais surprise de voir ces enfants danser. C'est ça mon carburant, en fait. Rien que de savoir que ça va ramener ces enfants-là dans cette joie-là, je ne peux pas abandonner. Je continue toujours. Avez-vous l'impression d'avoir contribué à changer quelque chose dans leur vie ? Je pense quelques-uns. Quelques-uns. Sans pour autant être prétentieuses. D'habitude, c'est les enfants qu'on apparaît. Mais ce jour-là, il y avait une dame. On a dû adapter l'appareil à elle, puisqu'elle n'était pas dans la liste des gens que j'avais récupérés. On l'a vue et le monsieur m'a dit, tu n'avais pas amené pour cette dame-là, mais apparemment, cette dame-là est en difficulté. Il faudra qu'on essaie d'adapter l'appareil d'un enfant à cette dame-là. J'ai dit, OK. Vu que tous les enfants ne sont pas sur place, à chaque fois qu'on amène, il y en a qui sont partis en collège. Comme moi, mon aide n'était focalisée que sur le primaire. Donc là, on commence à sortir un peu, mais c'était que le figment. Donc quand ils sortent, ils partent en collège, l'accompagnement, en fait, s'arrête un peu. Et cette dame-là a beaucoup souffert justement du malentendant parce qu'elle était écartée dans la famille. Son mari s'en foutait. Elle était la dernière à être appelée quand il s'agit des décisions de ses enfants, de ses propres enfants à elle. Donc elle était malmenée par toute la famille, en fait. Et quand elle a eu l'appareil, la première fois de sa vie, elle entendait un son. C'était magique. J'ai pleuré. J'ai pleuré tellement c'était touchant. Ça devait être humain. Parce qu'elle était par terre pour me remercier. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qu'il y avait les appareils. C'est les gens qui me le donnent. Donc ce n'est pas moi forcément. Mais son histoire m'a vraiment très touchée. Parce qu'elle dit, aujourd'hui, on va pouvoir m'écouter, on va pouvoir me voir, on va pouvoir me regarder, qu'elle me disait. Parce que depuis que je vis, on s'en fout de moi. Je suis invisible, je suis transparente. Même mes propres enfants me maltraitent. Mais grâce au fait que j'entends, je vais exister, qu'elle dit. Et par rapport à votre projet d'amener les parents à apprendre le langage des signes, pensez-vous qu'ils vont adhérer? En fait, on ne va pas les forcer. Mais je pense que chaque parent, s'il joue vraiment le rôle d'être parent, sera intéressé de comprendre au moins ce que son enfant dit. Quand il ira, nous allons aller vers le côté court, d'accord. Marier? Marier à la musique. Donc, un cœur à prendre? Un cœur à prendre, oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. J'ai un super fils. Vous avez envie de lui adresser deux mots? J'ai envie de le faire. Je t'aime mon cœur, je t'adore, mon bébé d'amour. Ça s'appelle Kunandi. Qui sont vos meilleurs amis? Mes meilleurs amis, c'est la musique, c'est la danse, c'est plein d'amis. C'est la famille, quoi. Mes amis sont dans ma famille. Quelle est la frustration que vous n'avez pas pu digérer jusque-là? Maintenant, il n'y a plus d'actualité, je pense. Je l'ai digéré, je crois. Voilà, mais la petite frustration que j'ai peut-être eue, c'est d'avoir réalisé un album et que cet album n'a jamais vu le jour parce qu'il a été écrasé dans l'œuf. J'en ai en voulu pendant longtemps à la personne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quel est ce rêve que vous n'avez pas pu vivre? Le rêve que je n'ai pas pu vivre encore, c'est… il n'y a pas, pour l'instant. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Depuis l'enfant, vous avez rêvé d'être musicienne. Oui, j'ai rêvé d'être musicienne, j'ai rêvé d'être danseuse. J'ai, voilà, j'ai été tout ça. J'ai rêvé d'être mère aussi, je le suis. Et donc, je rêve maintenant d'être cette grande artiste, Bukinabé, qui sera reconnue dans le monde entier et aussi reconnue chez elle. C'est important. Et vous êtes sur la bonne voie, j'en suis sûre. Exactement, je ne suis pas désespérée, non, non, j'y crois. Parce que j'ai eu l'occasion d'être au Massa récemment et j'ai eu la grande surprise, la bonne surprise que la communauté m'attendait et était vraiment présente pour ce concert que j'ai, ces deux concerts que j'ai donnés au Massa, à Abidjan. Et donc, du coup, je me suis dit, ah oui, finalement, bon, ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Ouaga, mais on ne m'en veut pas trop, donc ça va. Alors, est-ce que votre vie correspond à ce que vous avez toujours voulu? Oui, oui, il reste juste de l'argent, seulement que je n'ai pas encore assez. Ah bon? Non, non, mais je pense que je suis très, très contente de ma vie, là où je suis. Mais c'est vrai, l'argent, là, ce n'est pas amusement. Parce qu'avec ça, on peut réaliser plus, non? Parce qu'aujourd'hui, avec l'argent, je pourrais acheter plein d'appareils pour plein d'autres enfants et puis le changer tous les années pour qu'ils puissent évoluer et créer des boulots pour ces personnes-là. Parce qu'ici, je me rends compte que les enfants malentendants sont juste bloqués sur trois métiers que je connais, soudure, mécanique et électricité. Ce n'est pas normal. Ils doivent avoir plus de rêves que ça. Ils ne doivent pas être limités dans le temps pour rêver. Mais pour moi, c'est important de leur donner le choix de pouvoir rêver à autre chose. Par exemple, mon petit frère, il va être ingénieur. Mais il n'y a aucun école ici qui est adaptée pour lui. Ça vous donne l'occasion de lancer un mot à la question de l'autorité ou de la bonne volonté. Exactement. Je passerai cette info-là pour l'autorité en disant que tous les enfants n'ont pas la même manière d'apprendre. Ils n'ont pas la même méthode d'apprendre. Il faudra qu'on adapte l'école ou les formations à toutes sortes d'enfants. Parce que chaque enfant a sa manière de prendre, a sa route à tracer. Mais il faut qu'on lui donne l'occasion de pouvoir tracer sa route. Il ne faut pas qu'on le maintienne dans un cadre très restreint. Parce que qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire, à un moment donné, quand on s'échappe, soit on s'échappe en étant conscient et partir sur des bons chemins, soit on s'échappe en étant sur des mauvais chemins. Parce qu'à force d'être très emprisonné, à un moment donné, on a juste besoin de liberté. On n'a pas la clairvoyance pour sélectionner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est important de leur permettre de rêver à autre chose. En France, tu as des docteurs, aux Etats-Unis, tu as des docteurs malentendants. Je connais une grande artiste qui joue dans une symphonie, qui joue, mais pieds nus, parce qu'elle a de la vibration. Elle n'entend rien. Elle est née comme ça. Elle n'a même pas 10%, comme mon frère. Elle est sourde à 100%, mais elle joue avec des orchestres, mais de ouf, quoi. Donc, c'est possible. Il faut juste qu'on adapte la formation, l'école pour ces enfants-là, pour les permettre aussi de faire autre chose que ces trois métiers que j'ai cités. Tout est possible. Voilà. Pour peu qu'on ait plus de bonnes volontés comme vous. Exactement. Et mon combat, c'est un peu ça. J'aimerais bien que, dans longtemps, avec tous les gens qui pourront être touchés par ce combat comme moi, m'accompagner, pour qu'on puisse justement, au moins, améliorer un tout petit peu la condition des personnes handicapées. Vous en espérez que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Comment rêvez-vous de Kandigira de demain? Pour moi, le Kandigira de demain, c'est le Kandigira qui aura conquis le monde par son art et conquis son pays aussi pour pouvoir bien s'installer. Un dernier mot pour conclure? Mais je voulais juste dire aux gens, allez-y demander à vos voisins, les gens qui sont malentendants, sourds, infirmes, demandez-leur leur prénom et commencez à les appeler par leur prénom. Ça va leur faire du bien. Et n'hésitez pas à aller apprendre. On finit jamais d'apprendre. Donc le langage de signe, ce n'est pas difficile, c'est visuel. C'est très facile. Donc n'hésitez pas. Allez-y, écoutez surtout mes sons. N'oubliez pas. Mais nous, on aimerait la primeur. On veut entendre encore l'enfant de se quitter. Ah bon? Si. Un titre. OK. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante alors? Une belle chanson. Une belle chanson. Comme vous savez si bien le faire. D'accord. Je vais vous faire la chanson justement qui a fait le début de tout, qui est celle qui est dédiée pour la maman. Donc je le dédie à toutes les mamans du coup. Et je le dédie surtout à vous. Merci. Je le dédie à nos enfants. Je le dédie à la mère patrie. Je le dédie à la planète. Voilà. Et je le dédie à notre continent africain qui souffre actuellement et qui a besoin de ses habitants pour pouvoir tenir. Parce que ce qui va venir, là, ça risque d'être plus compliqué. Mais si on ne se donne pas la main, ça va être compliqué. Donc j'aimerais que tous les Africains, les Africains et les Africaines, donnons-nous la main. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Parce que se séparer, c'est ce que les autres veulent pour qu'on puisse toujours être là en train de se chamailler pour qu'ils puissent passer à côté. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'unie. On s'unifie. Ça, c'était mon message très, très cher à mon cœur. Je voulais passer. Donc il faut s'unifier. C'est dans l'union qu'on va pouvoir réussir. Je vous fais un petit extrait de mon titre afrique. C'est un titre qui n'est pas sorti, mais j'ai envie de vous donner une petite exclusivité. La prime. Voilà. La prime time. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'humanité. Waouh ! C'est beau. C'est magnifique. Il est en nous, il est en nous. C'est comme ça qu'on va gagner. Merci pour cette belle voix. Merci. Merci à vous. Je n'aime pas danser, mais ce soir, j'ai envie d'esquisser quelque chose. Mais allez-y, on va y aller. On va danser ensemble. Comment ça ? On va aller ensemble tout à l'heure. Et surtout, on va appeler les autres aussi. Ils vont nous rejoindre. Pourquoi pas ? Ça marche. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Merci, Candy, pour votre disponibilité. Merci d'être de notre ce soir. Nous avons beaucoup aimé. En tout cas, on espère vous revoir dans d'autres cadres. Voilà. En attendant, on va mettre fin à cette émission. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, l'artiste éclaire comme les phares. Engagé socialement. Tout acte de création est un acte de résistance. Sa vocation est d'être au service de la vérité qui révèle et de la liberté qui émancipe. Voilà. C'est tout pour cette émission. Merci à vous aussi, chers spectateurs de la RTB. Merci d'être de notre ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur nos antennes. Bonsoir. À une autre fois. Sous-titrage ST' 501